Bonjour, je suis John Edwards et j'ai le plaisir et l'honneur de modérer la session et l'observance des officiers affectés à la protection de la vie privée. Le rôle qui joue dans le cadre de la protection des données et le rôle est très important. Qu'est-ce qui est nécessaire pour être un fonctionnaire professionnel à succès ? Quels sont les défis de la technologie ? Quel est l'avantage de contacter des services au lieu de conserver cette capacité en interne ? Et quel est le défi de garder et de retenir ces compétences nécessaires ? Nous devons être un scientifique, un expert du décryptage et de l'encryptage. Alors c'est l'officier, la personne responsable. Je m'excuse, mais nous avons un son qui est en train... Qu'en est-il des défis de la technologie ? Quels sont les obstacles à gérer pour habiliter le flux transfrontalier de données ? Et faites-nous parvenir vos questions sur le chat et qui sont adressées aux panélistes. Merci. Et maintenant, monsieur, votre micro ne fonctionne pas très bien, monsieur. Bon, voici une affaire qui offre des services perso à tous les abonnés. Il n'y a pas deux clients pareils, deux clients qui soient pareils. Et ainsi que nos fonctionnaires... Nous avons un écho dans l'audio de la source. Il est impossible de l'interpréter. Nous avons également l'intervention de Barbara Gross-Grow qui travaille pour Workday où elle a un historique de 15 ans. Elle travaille dans le contexte B2B et elle est chargée des fonctions telles le CEO et c'est son poste actuel. Et pour suivre l'observance de la protection de la vie privée, elle suit les procès de CBP, RGPD et le code du comportement. Honnêtement, elle chasse son chien-chien, un chiot qu'elle vient de recueillir. Elle est directeur de eBay et le siège est localisé en Suisse. Elle a suivi sa formation en Allemagne et à l'université de Stanford en Californie. Elle est un parti des cours universitaires et les membres du conseil administratif de la RPP et si cela ne suffisit pas, elle vient d'avoir un enfant, Takeshi Tsurimoto, et est un membre fondateur du S&K Brussels. Il est avocat et sa spécialité sont les législations européennes et américaines ainsi que les régions japonaises et Chine en matière de projection de données. Et il a un petit bureau dans la ville de Tokyo. Sa perspective est très singulière en ce qui concerne les services DPA pour les organisations, cofondateurs et directeurs de l'association des DPO du Japon et les activités liées aux autorités européennes. Et les clients japonais, ils travaillent avec les autorités et font les démarches pour les demandes de nombreux clients. Commençons donc par une brève introduction de chacun des panélistes avec une perspective des défis auxquels ils font face et comment les organisations vont braver ces défis et comment ils se gèrent dans ce contexte. Barbara? Non, non, Lara, 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 Lara Keo Hoffman. Lara, vous me suivez? Alors vous m'entendez bien tous? Bon, très bien, merci. Je m'excuse. Là, je m'excuse pour le son qui parfois est défaillant. Merci, Lara. Je suis Lara. Je suis vraiment reconnaissante de participer à ce panel. Je vais parler de Netflix. Nous faisons la transmission en plus de 30 langues, plus de 190 pays. Nous racontons des histoires issues de n'importe quelle partie, quel endroit du monde. Des séries telles les Stranger Things, la Maison de Papier, la Couronne et Squicken. Nous sommes une entreprise de divertissement avec une perspective humaine approfondie et des techniques d'apprentissage automatique que nous utilisons pour une expérience perso qui aidera le spectateur à trouver les contenus qui l'intéressent le plus. Quand on entre dans son compte Netflix, comme le dit le commissaire, et on trouve le site principal, ce qu'on retrouve immédiatement, c'est une sélection d'un catalogue très large de films, de séries, d'histoires nouvelles peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, il faut trouver la manière de commencer à découvrir les contenus que vous allez adorer, suivant vos goûts, vos préférences. Et vous choisissez, vous contrôlez le contenu. Et, bon, suivant cela, nous voulons que les recommandations soient très précises, diversifiées en vue d'aborder toute la gamme de vos intérêts et ne pas uniquement nous cibler sur un intérêt. Nous voulons également approfondir et présenter la richesse de notre catalogue et également vous présenter l'ampleur de notre catalogue. Nous voulons que nos recommandations soient fraîches, mises à jour, qu'elles répondent de façon expéditive à vos décisions. Quand vous ajoutez un programme sur votre liste ou donnez un programme ou un film, j'aime ou j'aime pas. En tant que GPO, nous devons être la voie indépendante. Nous devons, pour compter l'histoire de la projection des données au sein de nos organisations et aider nos organisations à choisir cette histoire portant sur la protection des données encore et encore dans nos équipes. Nous sommes les responsables pour comprendre le paysage, le panorama actuel, ces changements, mais en plus, quelles seront les attentes au-delà de la réglementation auxquelles nos organisations feront face dans le futur. Nous devons également comprendre nos organisations, nos modèles d'affaires, quelle est la culture de l'entreprise, quels sont les objectifs principaux, qui sont les décideurs, qui sont ceux qui ont le plus d'influence, qui est-ce qui les guide. Nous devons comprendre tous ces facteurs qui jouent et qu'est-ce qui est le plus facile à comprendre au niveau de toute l'organisation, mais également offrir des options aux personnes dont les données personnelles sont recueillies par notre entreprise. Merci de me permettre de participer dans ce panel. J'ai hâte de partager nos histoires quant à la protection de la vie privée et des données personnelles. Merci beaucoup. Merci, Lara. Et, bon, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Très bien. Alors, parlons avec Barbara. Barbara, Barbara, et, bon, je rebondis sur vos observations et comment cela a du poids sur le B2B. Bon, merci. Moi, je travaille en tant que CPO à WorldTech. C'est une entreprise qui produit des ressources financières et des applications sur les dépenses et l'analyse de données qui analyse de nombreuses organisations et d'industries dans le monde entier. Et nous traitons cette information, nous contrôlons et maîtrisons ces données. ainsi qu'en tant que DPO, nous sommes les responsables de traduire l'information pour nos clients après les avoir traités en interne. Nous pensons que la protection des données fait la grande différence sur le marché. et il y a des entreprises qui protègent la vie privée de leurs clients. Une entreprise telle WordDay améliore les niveaux de confiance des clients quant à nos services. Et nous cherchons à utiliser des certifications, des normes techniques, des audits de tiers parties afin d'offrir des évidences techniques et envoyer le message qu'on peut sécuriser les données de nos clients et transformer les procès et les transformer en contrôles qui seront compréhensibles pour nos clients. Et on offre des évidences très précises sur comment on pourra superviser ces données en interne. Nous avons été la première entreprise à certifier les autres systèmes de reconnaissance AP, et le code de conduite européen, également avec des mécanismes qui ont des contrôles qui sont appliqués dans le monde entier pour être observés. Et de plus, en interne, quand nous travaillons avec nos équipes, nous sommes régis par les valeurs principales, par les valeurs fondamentales. Alors, quand on parle de DPO, nous pensons toujours aux principes de protection de la vie privée et nous pensons toujours à la vie privée d'abord, l'innovation, à en être responsable et la confiance du client. Nous utilisons toujours ces principes qui sont notre fil rouge et nous parlons également avec les acteurs de l'entreprise dans les entreprises. Et pas seulement sur la réglementation, mais également la confiance. Et cela rend les dialogues beaucoup plus aisés. Et ne pas seulement parler de l'observance au niveau de l'entreprise, mais également des valeurs en tant qu'entreprise. Et c'est ça qui va construire notre programme, qui va le consolider, et comment on l'applique au fil des années. Et je vais en parler en plus de détails. Bon, je prends quelques notes là-dessus. Quels sont, tout d'abord, la vie privée, l'innovation, la responsabilité, qu'était l'autre critère? C'était la sauvegarde, l'équité, la confiance. Et c'est le respect de la confidentialité des données de nos clients, la protection de leurs données personnelles et la redevabilité par le biais des certifications des tiers-parties dont j'ai déjà parlé. Merci. Et maintenant, Anna, on vous écoute. Et nous allons en Suisse. Nous avons ici un panel multinational. Alors, Anna, vous avez la parole. Madame Zaiter. Madame, votre micro, s'il vous plaît. Peut-être que vous pouvez demander sur le chat une aide technique afin que vous puissiez nous rejoindre. Nous allons céder la parole à M. Takeshi Sugimoto. Êtes-vous prêts? Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Takeshi Sugimoto. Je suis spécialiste en matière de protection des données à Tokyo, au Japon. Je suis ravi de participer à ce panel. Je pense que je suis le seul DPO externe ici dans ce panel. J'aimerais donc profiter de cette opportunité qui m'est donnée pour partager mes observations et mes expériences en tant que DPO externe. Je voudrais tout d'abord commencer par parler du rôle du DPO par rapport à mon expérience. Tout d'abord, un DPO est au cœur du régime de protection des données dans de nombreuses organisations parce qu'il suit le bon respect des lois sur la protection de la vie privée dans le monde. Comme cela a déjà été dit au préalable, il est indéniable que le DPO est une des pierres angulaires qui permet de garantir une bonne reddition des comptes et de garantir la pleine application de celle-ci. nous pouvons également réaliser les tâches avec un degré suffisant d'autonomie au sein de ces organisations et nous pouvons donc, en tant que DPO, nous sommes des employés des organismes de contrôle et nous avons l'opportunité de réaliser nos tâches de manière indépendante. De plus, je crois que le rôle du DPO dans l'avenir n'aura de cesse de croître de façon drastique au sein des différentes juridictions. Par exemple, en Chine, ils viennent d'imposer l'obligation d'avoir un officier de protection des données sur toutes les entreprises chinoises, sur l'ensemble des Etats-Unis, aussi bien démocrates et républicains en travaillent de façon conjointe pour pouvoir adopter une loi intégrale de protection des données au cours des congrès. et diverses, différentes lois qui semblent converger entre les deux parties afin de pouvoir promouvoir le fait qu'il y ait des officiers chargés de la sécurité des données et de la vie privée. D'où l'importance toujours d'avoir un DPO qui permet de fournir des évaluations indépendantes et, en dernier lieu, et pas des moindres, les DPO du monde entier peuvent travailler de manière conjointe en tant que partie intéressée dans des unités d'affaires, dans des organisations et peuvent agir également en tant qu'intermédiaires entre les différentes parties impliquées comme ACTA afin de pouvoir limiter les brèches entre les différentes autorités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Takechege. Très intéressant. Je suis certain qu'il y aura énormément de questions sur la gestion de ce rôle et de ces juridictions. Je pense que le problème d'audio d'Anna a été résolu. Oui, merci, M. le Commissaire. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis le chef chargé, responsable chargé de la vie privée sur eBay. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent eBay comme boutique en ligne où nous connectons des acheteurs et des vendeurs du monde entier. Comme vous pouvez l'imaginer, les transferts de données sont à la base de notre modèle d'affaires. Nous avons une base de données considérable en Amérique, en Europe et en Asie. et je suis moi en Suisse et nos bureaux sont centraux, sont tabernes. Certaines thématiques principales d'eBay et la vie privée. eBay était l'une des premières entreprises de la Silicon Valley qui a mis en œuvre des règles incluantes concernant les données privées des employés. Cela signifie que nous avons d'accès à l'enfant de monde lorsque nous avons commencé à appliquer le RGPD dès 2006-2007. Et comme vous pouvez l'imaginer, notre programme sur la vie privée mondiale a été développé par la RGPD et nous devons donc respecter les standards européens depuis une douzaine d'années. Donc, le RGPD est absolument la base fondatrice. Lorsque nous voyons de nouvelles lois, les personnes s'en réfèrent à notre programme. Donc, cela signifie que nous avons, ou nous aimons en tout cas, mettre la barre particulièrement ou en matière de vie privée. Je suis également directrice juridique et je travaille pour le département des affaires juridiques, le département de vérification. Et nous nous assurons au niveau régional que les rapports soient communiqués au niveau local, au niveau des différents conseils d'administration et que toutes les questions liées aux questions de la vie privée soient abordées de façon trimestrielle. Concernant le DPO, j'ai écouté le régulateur européen dire que le DPO est un petit peu le couteau suisse. N'est-ce pas ? C'est un outil multifonctionnel. C'est la raison pour laquelle notre siège est en Suisse puisque le DPO doit absolument avoir différentes qualifications, qualités et expériences sur le terrain, mais il doit également être un excellent communicant. Le plus important, c'est que le DPO doit avoir un caractère fort puisqu'il doit être capable de dire non à certains moments et donner ses orientations sur ce qui doit plutôt être fait. C'est la raison pour laquelle il est important que le DPO ait un rang élevé dans la hiérarchie au sein des organisations et en particulier en Europe, le DPO a le droit de veto. C'est la raison pour laquelle il faut absolument un caractère fort car cette personne doit pouvoir savoir mettre les limites en matière de régulation, régulation que l'entreprise doit accomplir et respecter. Donc en tant que DPO, nous sommes un outil multitâche. Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes en Suisse et je serai ravi de répondre à vos questions par la suite. Je pense que nous avons quelques soucis techniques à nouveau. Je pense que je peux commencer directement à parler de notre structure de DPO entre le temps que le problème technique soit résolu. Je suis donc le CPO, DPO et notre DPO est en Irlande dont nous nous sommes établis en tant que bureau indépendamment de l'organisation et nous rapportons au conseil devant notre DPO et devant notre directeur juridique et nous nous assurons de pouvoir réaliser un rapport direct, directement à notre conseil d'administration. Nous avons établi un lien pour pouvoir créer un point de référence dans l'organisation. Nous avons notre indépendance au sein de l'organisation. Et de manière similaire, nous faisons partie également du département juridique et cela nous donne une certaine indépendance quant aux conversations liées au directeur juridique. Nous sommes une organisation de matrice et nous établissons le rapport directement auprès de notre directeur en Europe et nous effectuons cela avec l'idée que les informations puissent bien circuler et que nos voix soient écoutées indépendamment des niveaux qui incluent également la protection des données. Je sais la parole au commissaire également à nouveau. Merci, je ne savais pas, j'ai perdu une partie dont vous parliez. Entre vous, dites-moi où en sommes-nous arrivés. Nous parlions au sein de notre organisation. Nous sommes présentés. Très bien, c'est ce que j'allais vous demander. C'est parfait, c'est arrivé au moment opportun. Vous avez tous terminé votre présentation. Oui, Také, non, n'est-ce pas ? Také, n'a pas pu exprimer sa perspective, n'est-ce pas ? Také, Shigé, nous a décrit son organisation. J'avais une question à ce niveau-là, puisque je me pose la question de savoir ce que vous pensez, en tant que panel, de disposer d'un DPO externe, un responsable de protection des données. Také, Shigé, s'il vous plaît, pouvez-vous en parler, puisque vous connaissez très bien de la valeur ajoutée que cela représente ? Quel est donc l'avantage ou les inconvénients d'avoir un DPO ou un responsable de protection des données externe ? Alors, en tant que DPO externe, nous pouvons être beaucoup plus indépendants dans la pratique. Nous sommes beaucoup plus indépendants que l'organisation pour laquelle nous établissons un audit, que nous évaluons. Par exemple, s'il est nécessaire de procéder à une évaluation en matière de protection des données, nous pouvons y procéder sans aucune crainte, et je peux tout à fait dire que quelquefois, les DPO, on peut avoir des doutes, à savoir s'ils peuvent ou non dire tel ou tel élément, mais en tant que DPO externe, nous avons des défis, puisque souvent, l'organisation n'est pas contente de nos rapports en matière d'obligation de protection des données, Donc, le DPO est toujours qualifié pour être indépendant et il faut donner son opinion en toute indépendance. Nous ne pouvons cependant pas faire valoir cette indépendance. Nous devons avoir toujours un contrat de service, un contrat de prestation de service, et ce contrat peut être annulé à n'importe quel moment. Dans le cas où un processus de traitement de données problématique est cessé, nous pouvons intervenir, je voudrais rajouter que il y a deux avantages inconvénients d'avoir un DPO interne et un DPO ou un DPO externe. Les DPO interne savent davantage, connaissent davantage l'organisation de l'entreprise, connaissent les différents acteurs, mais il y a des situations également dans lesquelles je préfère utiliser un DPO externe. C'est ce que nous avons actuellement pour le moment, puisque dans mon congé maternité, nous sommes remplacés, nous discutions du fait d'être disponibles ou non avec nos collègues allemands, et donc on disait qu'il ne fallait pas désigner un nouveau DPO jusqu'à ce que prenne fin à mon congé. Le DPO est également un avocat, donc je pense que c'est un avantage également qui peut être utilisé, vu que le DPO peut avoir la capacité de désigner un autre DPO externe avec une juridiction. Si dans la juridiction, personne n'a les mêmes compétences, eh bien on peut faire appel au service d'un DPO externe, mais le DPO, qu'il soit externe ou interne, doit avoir besoin d'être connecté avec les personnes qui participent à la prise de décision et qui ont une meilleure connaissance des activités et des données, car sinon, eh bien le DPO ne va pas pouvoir réaliser ses tâches comme celles-ci sont imparties. Merci beaucoup. Je crois que j'ai encore quelques soucis techniques. Barbara, vous parliez de la relation entre DPO externe et interne. Non, je vais en parler maintenant si vous voulez. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un grand avantage à avoir un DPO interne par rapport à un DPO externe, donc qui connaisse l'entreprise, les technologies afin de pouvoir prendre une décision éclairée et pouvoir établir les relations entre les différentes unités et activités d'affaires. Les avantages d'utiliser un DPO externe pour une autre petite entreprise, si j'agis d'une petite entreprise, probablement, elle n'a pas beaucoup de disponibilité et elle peut s'approcher du DPO. Afin que les aspects juridiques et les relations établies en matière de technologie soient abordées, c'est un avantage pour une petite entreprise qui peut utiliser des dépôts externes et également pour compléter lorsque cela est nécessaire. Il est nécessaire de demander davantage expérience et on peut en faire appel à un DPO assistant. Je pense que c'est une grande valeur ajoutée d'avoir ces relations en matière de technologie lorsque ces ressources sont utilisées au sein d'une entreprise. Là, je n'ai pas encore parlé de cette question-là, mais je n'ai absolument rien à rajouter puisque je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'ai une question. À quel point cela est facile de dire non ? Est-ce que vous recevez un soutien lorsque vous dites non à un ingénieur ? Comment arrivez-vous à gérer tout cela ? Alors, moi, je voudrais en parler justement. Tout d'abord, j'utilise cela que je n'ai dû dire non qu'à très peu de reprises lorsque je l'explique. Voilà, on doit faire telle ou telle chose en tant qu'entreprise, avoir besoin de la vie privée. Les questions liées à la vie privée sont dans notre ADN. Nous avons besoin de règles corporatives absolument strictes. Il est donc généralement facile de convaincre l'ingénieur commercial et nous avons besoin d'arguments. Lorsque nous avons besoin d'arguments, il faut expliquer souvent que l'on ne comprend pas tout. On ne comprenne pas ce que signifie tel ou tel élément, mais après plusieurs conversations, par la suite, on comprenne tout à fait. Au contraire, on passe à l'étape suivante. Que peut-on faire pour avoir fait en sorte que cette fonction fonctionne de façon adéquate afin que toutes les exigences respectent la loi sans affecter le produit initial. Je pense que la confiance des usagers est absolument fondamentale lorsque nous voulons vraiment faire bien les choses. Parce que les usagers, généralement, savent très bien quoi faire, en particulier après avoir utilisé la RGPD, les usagers savaient que c'était chaotique dans le monde entier. Ils connaissent leurs droits. Et c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit dans tout ce temps. C'est une idée plutôt secondaire en matière de considération clé. Nous devons maintenir et construire notre confiance à l'égard de nos clients. La question n'était pas forcément très claire. Alors, je dirais qu'il faut avoir une question juste. Je pense qu'il y a de nombreuses étapes en tant que des peurs afin de dire Je suis d'accord avec Anna sur le fait que tout est lié au contexte. En plus, ce n'est pas nécessairement une réponse figée, soit un oui, soit un non. En tant que responsable de protection des données, nous naviguons en eau très trouble et grise très souvent. Nous devons savoir ce que nous pouvons utiliser comme sauvegarde de manière bénéfique et non pas dommage négatif. Souvent, on nous demande et on se demande si l'on peut utiliser certaines données ou bien si la manière par laquelle nous utilisons les données concorde avec nos valeurs ou non et très souvent on se préoccupe souvent des objectifs d'affaires au lieu de penser qu'il s'agit d'une régulation très stricte et je crois qu'il vaut mieux qu'il est mieux si on pense à l'expérience des individus en apportant donc une réponse claire. Donc, 10 sur 10, voilà, ça va être la réponse. Et cela se traduit-il par un « au revoir » ? Non, 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 pas nécessairement. Quand je dis « non », c'est la raison pour laquelle je travaille avec différents services, y compris le service de protection de données privées où nous parlons de l'importance de la protection des données privées. La tempête s'excuse, nous n'avons plus de son en cabine, nous faisons de notre mieux pour répondre à ce problème. Voilà, le son est revenu, merci. Oui, je suis revenu, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, très simplement, même si je réponds négativement, les clients qui participent avec moi parlent des différentes alternatives possibles. Merci. Merci, Takishege Baba. Vous vouliez intervenir ? Oui, je pense que l'une des meilleures manières d'être couronné de succès, c'est de dire non, mais de nous assurer que nous répondions ainsi à temps, de manière opportune, que nous ayons une bonne politique en matière de vie privée, là que nous avons de bons systèmes, où nous avons pu consulter, recevoir des conseils, si l'on vous dit non, il faut donc pouvoir montrer toutes les ressources existantes, c'est l'un des fondements pour pouvoir avoir tout le succès à se compter en tant que DPO et CPO, évaluer les risques et par la suite, voir si cela peut être réalisable, sinon ça serait beaucoup plus difficile sur le moment. Je voudrais ajouter juste ici que d'un point de vue général, il ne s'agit pas d'un nom, mais plutôt que dans la plupart des cas, il s'agit d'un... Eh bien, on va changer, modifier cela un petit peu, rajouter ceci ou cela dans ces informations et des notifications, ce n'est pas un nom, un nom ferme, dans la plupart des cas, il y a des améliorations des situations, le langage de consentement est beaucoup plus clair, il ne s'agit pas d'essayer de faire les choses mieux. Et une autre thématique en matière de réalisation, lorsque nous avons un appel préparatoire, je pense que c'est eBay et Netflix qui ont dit que leur approche dans plusieurs juridictions était d'appliquer les normes les plus strictes. Disons, c'est-à-dire que cela s'applique à l'organisme moins doté, donc je voudrais vous poser la question comment cela fonctionne et si cela peut représenter des désavantages en affaires, à moins que toutes les entreprises le fassent, par exemple. Google en Europe par exemple s'accorde le droit à l'oubli de sa juridiction mais Google n'a pas un service là sur sa plateforme à l'échelle mondiale. La Nouvelle-Zélande a demandé que le droit à l'oubli soit stipulé. Qu'en est-il de toi, Lara ? Oui, alors moi je vais parler indirectement du point qui vient d'être soulevé. Il faut voir trois modèles d'affaires de l'entreprise et voir comment cela va être mis en œuvre au niveau international ou multinational. Dans notre cas, dans notre cas, nous avons nos clients auprès desquels nous leur fournissons nos données. par exemple, si vous avez un droit d'accès aux informations, vous avez un outil que nous donnons à chacun de nos clients dans le monde entier et dans certaines juridictions, pour certaines juridictions, ce droit n'existe pas de pouvoir exercer le droit à notre encontre et nous, nous avons décidé de résoudre le même, d'utiliser le même droit pour tous. Il y a un autre prérogatif pour lequel nous opérons qui est lié à des coûts spécifiques, par exemple, dans notre déclaration de vie privée qui est la même à Fousse, absolument partout, mais dans certains lieux, on nous demande que certaines spécifications soient effectuées, par exemple, le CCPA aux Etats-Unis où on demande très spécifiquement que ce soit effectué, mais le CCPA ne se traduit pas nécessairement, ne s'implique pas nécessairement à d'autres juridictions. Donc, nous maintenons ces informations et ces stipulations spécifiques qui peuvent être fournies dans le contexte européen, par exemple. Il s'agit plutôt de pouvoir combiner et d'être équitable avec l'ensemble des personnes et quelquefois, il s'agit de parler d'efficacité en termes d'affaires et d'avoir donc une demande effectuée. à la mesure sur l'ordinateur, le droit à la portabilité, y compris quoi qu'on les ait séparés dans les différents schémas et il existe également un bénéfice à avoir un ciblage unique. Barbara, Oui, nous suivons des réglementations d'encadrement pour les chargés du traitement des données. Il y a un programme qui suit l'RGPD ainsi que d'autres contrôles qui ont été établis dans le monde entier et quand on parle de prendre en charge nos clients, nous parlons du développement de produits qui peuvent être configurés pour qu'ils puissent satisfaire les demandes des clients dans le monde entier et quand on pense aux fonctions pour les clients RGPD, on n'a pas besoin d'avoir un personnel établi en Europe pour ce faire et vous pouvez le faire où que vous vous trouvez alors nous pourrons l'intégrer dans nos produits et les clients vont décider s'ils veulent autoriser ces fonctionnalités et prendront les décisions pour compte propre. Bon, voudriez-vous rajouter quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Comme je disais, nous avons la maîtrise des RGPD depuis 2009 et nous savons qu'il faut s'acquitter des normes européennes, RGPD au niveau global car nous avons les PCR pour les utilisateurs, les usagers, le flux des données et alors de toute façon, nous devons établir des normes très élevées au niveau mondial et si nous avons de nouvelles normes qui surgissent dans le monde, il y a toujours une nouvelle norme qui va être établie, on vérifie si elles sont plus strictes que le RGPD ou non et il y a de nombreux cas, par exemple, le RGPD au Brésil, on s'est rendu compte que les droits des usagers, les droits des usagers sont très semblables ou que les délais sont raccourcis. Donc, les droits des utilisateurs, vous devez répondre en deux semaines au lieu de 30 jours. Après, on a décidé, comme l'a bien expliqué Lara, du point de vue de l'efficacité, nous pensions que ce procès n'était pas logique. Il n'était pas logique d'avoir une redondance d'outils pour l'Europe et pour le Brésil et nous avons changé le procès pour répondre aux demandes au niveau mondial en moins de deux semaines. Alors, le client sera content car il reçoive une réponse quasi immédiate et on s'aligne avec le Brésil et c'est ce qui se passe quand nous avons une nouvelle initiative plus stricte que le RGPD. Alors, nous avons des initiatives qui sont plus strictes mais on s'incorpore au programme global car il est plus efficace de l'avoir dans un seul programme au lieu d'essayer de définir des algorithmes pour les utilisateurs au Brésil et d'autres pour les usagers en Europe et quelqu'un qui partait en vacances ailleurs. Non, avoir une homogénéité, alors nous allons appliquer les normes les plus élevées. Ceci va bénéficier pas seulement les usagers mais nous-mêmes car cela va bien simplifier la tâche. Také, merci beaucoup. On a également des clients qui opèrent dans des juridictions différentes. Oui, je suis d'accord avec les commentaires d'Anna et son point de vue. Les entreprises japonaises se soucient des applications extraterritoriales de l'RGPD ou du CRPD du Brésil à Thaïlande, etc. dans d'autres juridictions. Et cela suffit pour la plupart de mes clients et cela m'aide à définir un niveau plus élevé pour opérer le programme de conformité. Et bon, passons à la question, les questions du public. la question est est-ce que les DPA sont essentiels pour encourager et promouvoir la conformité ? Bon, ils ont changé les normes aux États-Unis. Alors, comment pouvons-nous porter soutien aux DPA dans leur rôle et quels sont les conseils que vous pourriez nous donner puisque, pour les personnes qui vont bientôt occuper ces postes dans une organisation quelconque ? Oui, Lara, vous avez la parole. La communication est essentielle ici. Il me semble qu'une communication ouverte avec un libre flux d'informations vis-à-vis des DPA et les DPO va aider toutes les parties car ils auront une entente mutuelle évité des imprévus et des actions de la part d'une part et de l'autre. On sera plus efficace car nous avons tous des ressources limitées en fin de compte et il faut appliquer les ressources pour bénéficier les titulaires et les propriétaires des données vu les réglementations qui existent. et nous sommes des camarades d'équipe. Nous travaillons ensemble. Ah, merci. Il y a un équilibre sensible entre le soutien que peut offrir un régulateur à rendre les procès plus faciles mais il faut contrôler ses frontières. Oui, Lara, vous avez dit un commentaire ? Oui, je voulais ajouter quelques commentaires. Quand on parle avec nos régulateurs en Europe, nous avons des régulateurs en Europe pour les différentes entités et les utilisateurs parfois doivent affronter des situations et des plaintes ou des questions semblables. donc il faut parler à nos régulateurs en Europe car on peut leur donner plus de contexte, plus d'historique afin qu'ils puissent répondre quand quelqu'un porte plainte ou pose des questions spécifiques. Mais cela nous donne également un panorama beaucoup plus clair car quand on reçoit des plaintes et on parle de fonctionnalité, on aura de bons retours d'informations et on se rend compte qu'il vaudrait la peine d'ajouter plus d'informations à la bulle d'informations, avoir des avis plus clairs, mieux exprimés et alors c'est un va-et-vient. Alors les DPO sont le bras le plus long dans la compagnie et c'est pour cela qu'il est bon d'avoir des relations très étroites avec eux pour comprendre quelles sont les priorités, comment aider le régulateur à s'acquitter de ses engagements, par exemple répondre de façon efficace aux utilisateurs et comment on peut les aider en interne à simplifier les procès, améliorer l'information, améliorer les avis et j'ai entendu par ailleurs qu'un régulateur européen établit des réunions en réseau pour les DPO ceci est intéressant très récent et pas tous les régulateurs européens le suivent ça pourrait être une idée intéressante pour se mettre en contact avec leurs pairs avec leurs homologues qui suivent les mêmes autorités régulatoires dans la même région et voici les deux contributions que je tenais à faire merci très utile Barbara bon brèvement la collaboration très importante oui nous sommes tous des collaborateurs sans doute le GDPR envisager l'utilisation de certains des codes de conduite pour assurer la conformité on peut aider les DPO en cherchant les moyens qui aideront les entreprises et les organisations à parvenir au but surtout par le biais de certification et de réglementation et pour faire preuve de conformité on peut les aider d'une façon beaucoup plus large et avoir mettre en place des codes de conduite approuvés des certifications et qui non seulement vont utiliser le DPO à démontrer que les entreprises en interne sont en train de suivre ces procès mais pour démontrer qu'on avance de conformité avec ces orientations avec ces normes et que font les entreprises à l'égard de tous ces efforts tout ce que les régulateurs pourront faire pour nous aider à faire que ces instruments soient approuvés et on leur en sera très reconnaissant il me semble que cette idée des réseaux de DPO est une très bonne idée et il serait très utile si les régulateurs pourraient poser des questions fréquentes à l'occasion de ces réunions de réseau parce que même les petites organisations peu importe que l'entreprise soit très petite ils doivent nommer un DPO et se doter des ressources nécessaires pour déployer ces programmes de conformité et donc une idée de questions fréquentes serait un recours important pour les petites entreprises merci beaucoup commentaire très utile et bien noté alors comment a fonctionné le programme de supervisory authority quelle serait votre expérience là-dessus et en rebondissant sur le thème et la dernière question qui a été posée que vont faire les DPO pour se coordonner entre eux et pour s'organiser entre eux Anna j'ai l'impression que ça tourne mais on a besoin de temps c'est compréhensible car j'imagine évidemment il y a du travail de traduction à faire et l'autorité les leaders doivent se mettre en contact avec d'autres autorités bon ça ça prend du temps et c'est quelque chose qui est parfois s'avère onéreux pour les entreprises mais c'est bien compréhensible mais je constate que le process améliore que les décisions deviennent plus expéditives bon il est important que les entreprises sachent interpréter les RGPD en Europe car la plupart des entreprises et toutes ces entreprises sont très actives en Europe pas seulement dans les pays spécifiques mais surtout le continent européen donc il est important qu'on ait une seule voie par exemple les banneurs pour les cookies doivent se voir ainsi ou les intérêts légitimes ça veut dire ceci, ceci ou cela parce que par moi pour nous il est très coûteux de dire bon dans ce pays l'interprétation RGPD c'est comme ça et dans d'autres pays les directives seront différentes cela implique d'énormes efforts d'investigation pour nous et de précision juridique évidemment nous voulons observer ces normes mais parfois les autorités et leurs initiatives ne sont pas toutes en ligne consistantes alors il faut embaucher des cabinets d'avocats et qui nous parle des ciblages qui pourront s'appliquer dans tous les pays européens voici un défi à relever très important pour tous les régulateurs en Europe il n'existe pas un seul régulateur européen qui prime il y a 27 états membres par exemple l'Allemagne a de nombreux régulateurs dans tous les états alors il est difficile de se mettre d'accord et d'atteindre un consensus donc voici un défi du point de vue des entreprises mais les régulateurs sont en train de s'efforcer ils agissent en grands professionnels pour relever les défis et pour être plus compétents plus efficaces merci alors le temps passe vite et on a encore deux minutes avez-vous des commentaires des conclusions et des commentaires pour améliorer les pratiques aider les collègues pour nous faire écouter par les hiérarchies bon la caractéristique essentielle d'un GPO d'un DPO est savoir écouter être à l'écoute comprendre les affaires cultiver les rapports pour être un partenaire important pour offrir des orientations dire bon voici la loi qui fonctionne mais ceci n'est pas aussi opérationnel que quand on comprend les systèmes opérationnels basés sur la confiance c'est une espèce d'association une espèce de consultant dans le contexte de la confiance ou en matière de confiance bon d'autres conseils pour les DPO qui nous suivent oui je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait partante et d'après ce qu'a dit Barbara voir ses points de référence c'est essentiel pour aider à nous focaliser pour partager nos idées ce concept de touch dans des points de référence c'est essentiel des principes au niveau que vous avez mentionné la valeur la confiance etc. taquet oui il serait formidable pour les DPO de partager leurs expériences dans des forums tels que celui-ci avoir une communauté de DPO pour nous soutenir les uns les autres un outil multifonctionnel comme le couteau suisse c'est un bon communicateur être connecté avec toutes les parties prenantes dans l'entreprise il était plus facile de le faire avant la COVID car on pouvait voyager on pouvait tenir des réunions présentielles ça a été plus compliqué lors de la pandémie car il fallait se mettre en contact de manière distancienne mais maintenant j'ai bien cultivé mon réseau pendant la pandémie merci beaucoup merci j'ai encore 10 secondes merci à tous grand merci remercier le public mais surtout les organisateurs à l'INAI d'avoir rassemblé un panel si éminent pour se pencher sur ces différents thèmes liés au DPO merci beaucoup merci à tous